En 2011, il était décidé par la Belgique, en contradiction avec une résolution des Nations Unies, en contradiction avec un règlement européen, d'autoriser la libération d'intérêts de milliards libyens gelés ici en Belgique, dans des banques installées en Belgique. Qui a autorisé le dégel de ces fonds ? Qui a agi en coulisses pour favoriser le dégel de ces fonds ? Pourquoi y a-t-il un traitement différencié entre certaines entreprises auxquelles la Libye devait l'argent et une certaine ASBL, celle du prince Laurent ? Et surtout, à qui a abouti ces centaines de millions d'euros ? A quoi a servi cet argent ? Monsieur le Premier ministre, je pense vraiment que vous sous-estimez la gravité de ce dossier. La Belgique, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est le seul État dans le monde à ne pas avoir respecté la décision collective de gel des avoirs libyens. Et c'est très grave. Et quand vous dites que le gouvernement a totalement collaboré avec le Parlement pour mettre au clair ce dossier, eh bien, vous vous trompez, à tout le moins, monsieur le Premier ministre, et vous devez exiger de la part de l'actuel ministre des Affaires étrangères qu'il vienne répondre correctement aux parlementaires quand ils ont des questions à lui poser sur les actes qu'il a posés à l'époque pour permettre le dégel de ces fonds. Et quand vous dites qu'il s'agit d'un problème de séparation des pouvoirs, eh bien, la séparation des pouvoirs est la bonde d'eau. C'est un problème de responsabilité politique qui est ici visé. On nous a parlé de 600 millions d'euros qui seraient arrivés dans de mauvaises mains en Libye. À quoi ont-ils servi ? Est-ce que la Belgique a été complice de préparation de faits terroristes ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Merci, monsieur.